Chers consœurs et chers confrères, résumé de la séance du Conseil de l'Ordre du 4 octobre 2022 en deux minutes. Tout d'abord, notre bâtonnière nous a présenté l'actualité du barreau et notamment ses rencontres institutionnelles avec le président du Conseil constitutionnel, M. Laurent Fabius, M. Edouard Philippe, président du Parti Horizon, ainsi que Déborah Forst, juge du contentieux de la protection, et M. Jean-Marc Herbeau, coordonnateur du pôle antiterroriste. Par la suite, nous avons examiné la mise en conformité des contrats de collaboration de l'annexe 11 au regard de la modification des dispositions de l'article 14.5.1 du règlement intérieur national. Par ailleurs, nous avons voté la liste des candidats admis à nos élections ordinales de novembre prochain, ainsi que la liste des candidats admis au troisième tour du concours de la conférence du stage. Nous avons procédé également au tirage au sort des membres du Conseil qui seront appelés à siéger dans les commissions d'attribution des avocats missionnés aux côtés des confrères eux-mêmes tirés au sort. Enfin, nous avons examiné le rapport assurance qui va vous être présenté par Thierry Gontard. Bonjour, avec Hélène Acaoui-Carnec et Antonelle Grégorio, co-directrice du Bureau des assurances, nous avons présenté notre rapport sur les assurances en matière de responsabilité civile professionnelle. Pour rappel, c'est une obligation législative. Cela couvre pour chaque avocat du barreau de Paris le risque de responsabilité à hauteur de 4 millions d'euros par sinistre et par an, qui se traduit par une cotisation de 835 euros pour l'année 2022, qui est somme toute attractive par comparaison aux autres professions réglementées qui ont une sinistralité plus élevée. Les raisons principales des sinistres sont très à des erreurs dans la conduite des procès, au manquement au devoir de conseil ou à la procédure d'appel et ses multiples évolutions. Nous avons fait aussi un point sur les nouveaux risques qui viennent de naître, en particulier en matière de cybercriminalité, d'intrusion boîte mail, tentative de virement, et nous sommes particulièrement vigilants pour que l'ensemble des confrères restent couverts pour tous les risques liés à notre profession et à son évolution. Merci. Sous-titrage ST' 501